Mais que s'passe-t-il ? Vous ne rêvez pas du tout, c'est vraiment un setup live que j'utilise pour faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais pourquoi ? Et bien parce que mon studio est actuellement en travaux ! Écoutez-moi bien, dans l'année vous savez combien de fois les voisins ont percé un truc ? Zéro ! Ça va pas manquer de tourner chez moi ? Du coup aujourd'hui nouveau format ! Cette année j'ai envie un peu de parler de ce qui m'entoure, de ce dans quoi je baigne toute l'année, à savoir Internet, à savoir YouTube. Pour une raison très simple, je pense que mon avis importe énormément les gens. Les gens veulent savoir, c'est ce que je pense. Vraiment c'est sûr. Je sais que c'est prendre des risques mais je pense aussi que ça évolue à un moment donné, c'est se faire kiffer. De plus j'ai la sainte parole, je ne me trompe jamais ! Nya nya, les pyramides c'est les aliens, j'ai vu le documentaire sur YouTube ! Ok on va aborder deux sujets ensemble, asseyez-vous confortablement moi je me pose en haut d'un volcan actuellement. Le premier c'est le craquage récent d'un YouTuber en plein live de David Lafarge, vous connaissez tous bien évidemment, personne charmante. David a récemment fait un live 24 heures voilà comme des toits de streamer fonds etc c'est intéressant ça crée une proximité avec la communauté bref c'est un truc qui se fait dans le stream game sauf que douche froide il y avait pas grand monde sur le live de David Lafarge du coup il a pensé que c'était peut-être un bug de youtube donc il a relancé son live sauf que après l'avoir relancé le nombre de viewers n'a pas changé c'était approximativement vraiment le même il y a alors un mec qui s'est rendu sur le live de David Lafarge et qui lui a dit mec c'est pas bugué c'est juste qu'il y a personne sur ton live ce qui en soit était vrai mais ça sert à quoi de l'envoyer comme ça dans la tête du gars c'est horrible tu bides et je montre à tous les gens qui n'avaient pas remarqué que tu bides que tu bides quel enfer du coup après avoir lu ce message David il a un peu pété un câble et on peut le comprendre best life song nique ta putain de merde voilà tout ce que j'ai à te dire frérot vraiment si je te croise gros la vie de ma mère écoute moi bien si je te croise tu vas voir qui c'est David Lafarge dans la viral voila 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 David personne n'a de doute on sait très bien dans la vraie vie t'es un gars très sympa très cool qui se prend pas la tête alors ne fais pas croire que t'es le patron la mafia en vrai on rigole mais pourquoi je vous montre ça bon déjà parce que c'est un peu drôle et aussi parce que ça relève un vrai délire je trouve que David il a eu un peu le chemin cliché du youtubeur dans le sens où c'est un gars normal le succès lui tombe dessus il se met à exploiter l'opening de booster pokémon dans son cas et il en fait encore encore et encore sachant que ça a du succès et que ça buzz en se posant la question jusqu'à quand ça va marcher avant que ça s'épuise il faisait je sais plus combien de vidéos c'était incroyable je crois il en mettait deux par jour pendant un moment donc s'enfermer dans un format de vidéo qui marche et pas trop oser en sortir parce que dès que t'en sors les stats sont nuls et ça te nique le moral ça fait mal quoi bref c'est assez triste mais l'avantage de ça c'est que ça offre des réactions incroyables en live comme celle ci mais aussi comme celle ci et oui un mec derrière moi aussi n'importe qui sur fortnite qui est dans les trois derniers vivants agit comme ça arrêtez ne lui jetez pas la pierre bref j'ai dit ce que j'avais à dire je sais pas si je me suis bien exprimé parce que je vais un peu en impro mais voilà je trouve qu'il y a un vrai au delà d'un clip un peu drôle de 20 secondes qui a fait plus d'audience que son live sur twitter ça montre ce dont tous les youtubeurs actuellement qui marchent ont peur la chute la chute des stats la chute de l'audience les gens qui se mettent à s'en battre les couilles de toi oh mon dieu j'ai vu pas mal de gens juste rire face à ça et dire oh le pauvre mec mais en vrai voilà c'était important de contextualiser et de se mettre à sa place en fait toujours se mettre à la place des autres surtout quand ils prennent des risques comme moi en faisant cette vidéo voilà ça vous a plu une note sur dix dès maintenant allez-y choisissez attendez quelle est c'est une alarme qu'est ce qui se passe là non 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 le troisième youtubeur de france dévoile son salaire en vidéo et non c'est juste du gros clickbait comme d'hab arrêté on y a tout ce que je sais on voulait y croire on voulait que ça arrive mais non en revanche vous avez toujours rêvé de mener un business bien juteux et de devenir riche thibaut vous dit tout y compris les plus grands secrets son entreprise et son business regardons ça ensemble aussi surprenant que ça puisse paraître youtubeur aujourd'hui c'est considéré comme un vrai métier ça fait au moins trois ans que c'est le cas ce qui veut dire qu'il faut se déclarer aux yeux de l'état avoir sa propre société et déclarer tous les revenus qu'on gagne aux impôts si jamais même quand youtubeur n'était pas vu comme un vrai métier il fallait que fallait quand même faire ça en fait quand tu gagnes de l'argent que ton métier ne soit reconnu ou pas il faut une structure pour planquer c'est une structure qui permet à l'état de prendre sa part voilà c'est comme ça que l'opinion générale considère que ce que tu fais est un vrai métier ou non on s'en bat les couilles ça n'a rien à voir personnellement je gagne ma vie de cinq manières différentes les revenus youtube les revenus de mon sponsor de compléments alimentaires myprotein les droits d'auteurs liés à mes vidéos les placements de produits dans mes vidéos qui sont plus ou moins nombreux et à 10 points les revenus de ma marque de vêtements dans cette vidéo nous allons donc essentiellement nous consacrer sur ma marque de vêtements team shape il y en a pour tout le monde petit, petite, ado et enfant et adulte au corps d'enfant il y a des t-shirts, des pulls, des débardeurs, des jogging, des shorts, des stringers, des polos, des shorts bon tu vois c'est une vidéo sur ta boutique ou sur combien tu gagnes d'argent là ? des jeans et des brassières il y a aussi des accessoires comme des stickers, des coques iphone, des tabliers des mugs, des shakers, des bracelets, des sacs, des serviettes, des drapeaux, des livres, des casquettes, des canapés, des bougies, des leds, des cerfs volants, des chausses pieds, combien tu gagnes Thibaut ? pardon on n'est qu'à trois minutes sur onze ça va arriver calmons nous ne perdons pas patience il va dire à la fin comme ça il aura un bon watch time et sa vidéo elle sera très mise en avant par youtube du coup un vrai patron d'entreprise après forcément les produits que je dédicace sont un petit peu plus chers car je passe une partie de ma journée à les signer un par un personnellement attendez on peut acheter une bd dédicacée qui coûte plus cher qu'une bd non dédicacée il est question de ça la signature de Thibaut vaut deux euros attendez j'ai en avoir une idée de business là découvrez tous les objets du quotidien mug chaussures jean dédicacé par squeezy au même prix que les objets du quotidien mug jean chaussures mais pour deux euros de plus passer les commandes vite mec c'est c'est limite normalement le titre de la dédicace ça se fait gratuitement en fait c'est un effort que le créateur fait pour faire kiffer ses fans mais monétiser sa signature je trouve ça un peu limite dans ce cas là par contre c'est archi rentable sur mon site on retrouve aussi les vidéos personnalisées ou pour 36 euros je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes là je trouve que c'est un moralement on est sur un truc extra limite quand même c'est à dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 euros et qui seront destinés pour la plupart à des mineurs je veux dire enfin c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de trucs les gens un peu plus vieux ils vont plus vouloir voir un spectacle à un concert un truc un peu plus entertainant si je puis dire que juste une vidéo de 15 secondes où tu dis bah regardez où tu dis ça il ya un exemple sur le site damn david c'est tivo in shape juste une petite vidéo pour te dire que c'est toi qui est le meilleur bon courage dans ta perte de poids on pense fort à toi tu as le soutien énorme et sec de toute la team shape et n'oublie pas que c'est toi qui est le meilleur alors les kilos en trop tu les exploses pop david matisse toi tu iras loin toi toi tu es le boss t'es le boss donner 36 balles t'es le boss matisse on t'aime 36 euros on t'aime en fait ici ce qui pose problème c'est pas le fait que thibault il veuille gagner de l'argent tout le monde veut gagner de l'argent je veux pas que les gens croient que c'est ça qu'il faut lui reprocher du tout d'ailleurs je veux pas que vous croyez qu'il faut aller lui reprocher quoi que ce soit je fais pas du tout cette vidéo pour que les gens aillent niquer thibault derrière et qu'il se fasse harceler ici le souci c'est que moralement c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens surtout quand elle coûte 36 balles mec qui est le prix d'une place de concert à bercy pour un show de une heure et demie qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains là on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide mais après dans les faits il ya des gens qui sont preneurs il ya des gens qui sont contents que ça existe et c'est sûr que ça va faire des heureux donc qu'est ce qu'il faut lui en vouloir de faire ça ou pas ça va surtout faire de mal à personne je suis mitigé mais pour ceux qui comme moi trouvent ça un peu cher pour une vidéo de 15 secondes thibault a une réponse pour vous alors taisez vous fermez la maintenant et pour les personnes qui disent que 36 euros c'est trop cher et que j'aurais dû les mettre à 10 euros croyez moi que même ça coûté 10 euros elle trouverait quand même ça trop cher bah non du coup non peut-être qu'il aurait fallu commencer par là je sais pas si un jour vous créez votre business et je vous le souhaite qu'importe le prix que vous mettrez si ce n'est pas gratuit ce sera toujours trop cher mais non c'est horrible c'est horrible cette mentalité au contraire fait en disant ce genre de truc tu incites les gens à trouver ça pas normal de faire des trucs payants alors que si c'est normal si c'est legit si c'est moralement correct etc par exemple acheter un vêtement sur la boutique de thibault ou d'un autre par exemple il n'y a aucun mal à ça tu es content tu reçois un produit custom que ton youtubeur préféré a fait c'est cool c'est un échange qui est cool mais ça pose problème quand il y a une question morale derrière comme c'est le cas de pas mal de trucs donc vous avez vu c'était pas un grain de beauté sur un bouton qui va devenir blanc dans très peu de jours vous posez la question depuis le début j'ai répondu on passe à autre chose de plus sur ces 36 euros comme pour les rencontres abonnés n'ose pas il faut enlever les chats non les impôts et la tva noooon cette excuse des impôts c'est fou pour justifier un prix de vente arrêtez je ne force personne à acheter mes produits team shape tu n'as pas le choix tu ne peux pas forcer les gens à acheter quoi que ce soit c'est pas un acte bienveillant de ta part c'est normal thibault normal aujourd'hui il faut savoir que même si un youtubeur peut gagner correctement sa vie qu'avec les revenus youtube ce sont des revenus incertains un mois vous pouvez gagner trois mille euros et l'autre 500 c'est moins vrai thibault rajoute un zéro tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire qu'un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000 quand tu fais 45 putain de millions de vues par mois tu gagnes plus alors réponds à ton titre il dit nous combien tu gagnes en fait il n'y a pas de souci à donner des chiffres et tout c'est même plutôt cool à but informatif si tu as envie de dévoiler une information qui est perso à savoir ton salaire mais mais partager ça avec les gens c'est cool il y en a qui l'ont déjà fait comme I kill you il l'a fait il a vraiment donné les vrais chiffres etc allez voir cette vidéo d'ailleurs si vous êtes curieux sur ça soit en parle et t'es sincère et transparent soit en parle pas et il n'y a pas de souci mais tu peux pas faire un entre deux tu t'appropries le mérite d'en parler et d'être transparent contrairement aux autres sauf qu'en réalité tu leur mets un énorme bout de shit à la gueule thibault je suis moi aussi youtuber je fais moi aussi beaucoup et je sais qu'on gagne bien plus que ça à chaque mois je le dis tu ne peux pas mentir aux gens comme ça non sans compter les revenus de tes quatre autres business sans parler du nombre de vidéos que youtube heures se font démonétiser chaque jour ça c'est vrai je me suis moi aussi fait démonétiser pas mal de vidéos mais ça va pas pour être transparent avec vous ça a quasiment pas changé mes revenus youtube parce que c'est essentiellement des vieilles vidéos et du coup elles font très peu de vues chaque mois donc même si elle ne génère pas d'argent ça fait pas un gap immense entre le avant et le après mais peut-être que tippo il s'est fait démonétiser des vidéos très récentes auquel cas c'est vrai ça change vraiment ce que tu peux toucher tout ça pour dire que ce soit en france ou ailleurs dès qu'on affiche qu'on gagne de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime c'est mal vu mais si vous travaillez dur et que vous gagnez de l'argent de façon honnête alors n'ayez pas peur de votre succès personnellement je n'ai pas honte de dire que je vide ma passion et si je fais cette vidéo c'est pour vous aider vous donner les clés pour que vous réussissiez vous aussi à faire la même chose que moi c'est pour ça que je vous motive à faire du style bref bullshitage terminé mon t-shirt team in shape est commandé blague à part sachez que je n'ai rien de personnel contre thibaut du tout ni contre david ni contre quiconque dont je parlerai sur cette chaîne youtube c'est juste que je pense qu'il est temps en 2019 après je sais pas combien d'années de youtube que l'on soit tous sincère avec les gens qu'on soit honnête avec les gens qu'on fasse des vrais discours voilà c'est pas du tout dans une démarche malveillante que j'ai fait cette vidéo qui parle de thibaut et de david qui ont je trouve que c'était deux actus intéressantes à décrypter comme ça dans cette vidéo et d'en parler en plus j'ai tapé des bonnes barres je dois l'admettre bref bonne continuation aux youtubeurs qui ont regardé cette vidéo attention à ne pas tomber dans les dans les pièges de youtube soyez sincères et des discours honnêtes moi le premier je m'engage aussi voilà je peux être moralisateur ou quoi que ce soit mais je trouve ça intéressant de parler de trucs comme ça surtout quand il ya un vrai background un vrai contexte vous me direz ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires oh